Musique Bienvenue sur la chaîne Fly Night Fishing Adventure Aujourd'hui on est au lac de Freux Donc avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification Musique Voilà un petit poisson de Freux Musique Là je viens de faire mon premier poisson Donc après mon premier lancé Avec la canne en 9 pieds 6 Soi 6 Voilà c'est ça Avec une intermédiaire rapide, un Snake blanc Donc un gros streamer blanc Le Snake c'est quoi ? Pour ceux qui ne le savent pas Le Snake en fait c'est tout simplement Une bandelette de lapin ou du matériau synthétique Qui fait plus ou moins entre 8 et 10 cm ou plus Et l'hameçon est à l'arrière Comme vous voyez ici L'hameçon est vraiment mis sur l'arrière Et ce qui permet que quand on pêche très vite Déjà ça a une nage très naturelle Et quand on pêche très vite Le poisson quand il vient, il vient chercher la mouche derrière Donc ça permet de piquer le poisson plus facilement Ça a une nage plus naturelle Comme on vient de le voir, ça paye On y retourne ? Voilà les gars J'avais pas mal de poisson en surface Donc ici maintenant Je vais me mettre en sèche Donc je vais essayer un scarabée Et on va voir ce que ça donne Donc juste une mouche au départ Après si on voit que ça ne marche pas On va peut-être essayer avec deux mouches Peut-être avec une petite nappe en dessous Parce qu'elles sont peut-être Juste en dessous de la surface Mais il y a pas mal de poissons qui bougent Donc on va essayer ça Allez, à tout de suite On va voir ce que ça Voilà, je viens de faire mon premier poisson en sèche, j'en ai fait 4 streamers juste avant. Donc un posé, donc un lancé plus ou moins à 15-20 mètres, donc c'est pas trop loin, c'est accessible à tout le monde. Un posé délicat, un bas de ligne qui fait presque deux fois la longueur de la canne, je finis en 16 centièmes. Je vais vous montrer la truite que je viens de prendre en sèche, c'est un beau poisson, un poisson qui fait dans les 40 cm. Et après on va continuer, on va essayer de vous faire un peu de poisson. C'est un beau poisson, c'est un beau poisson, c'est un beau poisson. Donc voilà, après quelques poissons en sèche, j'ai changé de technique, donc j'utilise un montage tandem, donc deux mouches. Donc sur une potence, un streamer noir, 100 billes, assez long, plus ou moins 6-7 cm, avec une potence de 10 à 15 cm pour que la nage soit vraiment plus naturelle. Et en deuxième mouche, qui donne pas mal pour le moment, c'est un streamer vert, vert olive, avec un petit peu de flash dedans, une bille orange, c'est une bille en tungsten de 8, avec un hameçon de taille 8. Voilà, là je viens de faire 3 ou 4 poissons d'affilée, coup sur coup. Donc je pense que ça peut valoir le coup d'insister un petit peu avec cette mouche là, avec ce montage là, parce que j'ai pas mal de touches sur la potence, et elles viennent après prendre la pointe. J'ai eu deux fois des doublés qui se sont décrochés. J'ai eu deux fois des doublés qui se sont décrochés. On va lâcher. Voilà les gars, ici on est sur le haut du lac. C'est une partie très peu profonde, donc on a plus ou moins entre 50 cm et 1,5 mètre 20 d'eau. Pas mal de vases, on voit assez bien le poisson, donc je pense que je vais tenter pour la pêche à vue. Donc la pêche à vue c'est quoi ? C'est essayer de trouver le poisson, viser le poisson, lancer devant et essayer d'attraper comme ça. Donc une pêche assez amusante, moi j'aime bien. C'est un peu plus de la traque que de la pêche. On va essayer, il y a pas mal de poissons, on est sur les entrées d'eau comme vous pouvez voir là derrière. Et ici. Il y a pas mal de poissons qui traînent, donc on va tenter ça. Et je vous laissez voir ça en vidéo. Allez, tout de suite ! C'est parti 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 ! Et là je gagne les bais noirs, je vais essayer de les approcher doucement. De leur présenter la mouche la plus délicatement possible. pour voir s'ils sont susceptibles de monter prendre la mouche je vais changer ça et puis j'essaye voilà j'ai préparé la canne donc je vous emmène avec moi et on y va c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I know that I, I know that I've come too far to quit I'm stronger Stronger than I've ever been